... C'est un plaisir et un honneur de vous accueillir aujourd'hui au Centre de l'éducation des mineurs conflits avec la loi Semi-Paul. Toutefois, je profite de l'occasion pour remercier les directeurs qui, par sa présence, ont donné un éclat à la cérémonie d'aujourd'hui. L'occasion de remercier également tous nos bâtonnières au PC, IBS, PSADF, CICR, la MINUSTA, qui ont pourcentu d'oeuvrer pour le bien-être des mineurs en dotant le centre d'une école qui fonctionne de la première année à la neuvième année fondamentale. Et des ateliers d'aventissage en plomberie, en informatique également. Nous espérons d'ici le mois d'octobre avoir d'autres partenaires comme Health Source et la Congrégation Montfortin du révérend Père Nicolas, qui vont incorporer également des ateliers de cordonnerie, de couture et de musique. Et nous glions pas notre infatigable directrice des études et son équipe qui assure le suivi en implémentant un comité de pilotage pour évaluer et s'assurer de la bonne marge du projet. Et un remerciement tout particulier pour le DAP, le commissaire divisionnaire, Jean-Cartine Miscardin, qui a mis beaucoup d'accent sur la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. Peut-être, M. le directeur, vous étiez d'accord avec Rousseau dans sa thèse, l'homme et les bons, la société du courant. Grâce à vous, on va les enseigner en les appliquant les bonnes manières. Les savoir-vivre, le vivre ensemble, comme cela a été depuis mon prédécesseur. Et cela va continuer, car nous voulons que tous les enfants soient en classe, aux heures de cours. Nous allons profiter des heures libres, parfois pour les enseigner, les séries, comme nous l'avons fait pendant les vacances avec l'équipe de l'ité productionnelle. Je dis merci aussi à tous les employés du CERMICOL, surtout les agents de surveillance, qui de jour comme de nuit sont la voie sur la sécurité du bâtiment. Et celle des enfants. M. Timonio Mineo, nous avons le slogan de Biasia, qui dit «Qui est le bon, le créatif est le bon, le bon, le bon. » Est-ce que nous prenons le slogan de ça, M. ? Parce que le Président, tout le monde de ce qui est là, c'est pour ça. Parce que vous voulez, on a devenu un meilleur pour nous. Donc, est-ce que nous prenons ça, M. ? Qui ça a fait pour ça ? Qui ça a fait pour ça ? Il y a environ trois mois, « Perspective pour la santé et le développement » et SADEV, établit un partenariat avec la direction de l'administration pénitentiaire et la MINUSTA pour la mise en œuvre d'un projet visant des mineurs en conflit avec la loi. Ce projet dont l'objectif est d'appuyer la politique de l'État haïtien en faveur de cette catégorie d'adolescents et d'adolescentes revêt pour nous un caractère particulier. Il s'agit d'une part de faciliter leur réinsertion harmonieuse dans la société et d'autre part de réduire considérablement considérablement la récidive. Pour ce faire, des cours de formation en coupe-couture, en plomberie, en informatique sont dispensés à l'intention des garçons hébergés ici au centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi CERNICOL et à l'intention des filles logées à la prison civile de Pétionville. Le programme de scolarisation que nous lançons officiellement aujourd'hui pour l'année académique 2015-2016 constitue le deuxième volet du projet. Ce programme fonctionne de la première à la neuvième année du cycle fondamental comme l'a souligné le directeur du CERNICOL selon le curriculum du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les cours sont assurés par des normaliens et normaliennes et les élèves sont préparés à subir, comme les autres, les examens officiels. Parallèlement au volet de formation professionnelle et de scolarisation, le projet apporte aux mineurs un appui psychosocial. Animé par un psychologue et des travailleurs sociaux, ces activités consistant en expériences de counseling, de divertissement, de groupes de support et autres visent à aider les mineurs à maintenir leur équilibre psychologique. Mesdames, Messieurs, chers amis, Enfermés ici et à Pétionville pour des infractions parfois graves au regard de la loi, ces mineurs, garçons et filles méritent comme tout un chacun d'une seconde chance. C'est ce que nous nous attenons à faire dans le cadre de ce projet. Nous voulons les aider à sortir meilleurs que quand ils sont arrivés. Nous voulons les aider à réfléchir, à penser différemment et à avoir des rêves. Nous voulons les aider à changer leurs conditions d'existence en changeant leur manière de penser pour paraphraser le groupe psychologue William James. L'environnement de sécurité auquel nous convions tous pour une Haïti meilleure passe également par l'encadrement et le support que nous donnons à ces enfants. Il s'agit de la responsabilité de chacun d'entre nous. Si nous échouons dans cette tâche, nous risquons de retrouver certains d'entre eux à leur sortie dans des groupes criminels à commettre d'autres forfaits. Le lancement du projet de scolarisation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, financé par la section de la réduction de la violence de la MINUSTA. Je salue d'une manière spéciale, vous tous qui avez fait le déplacement pour participer à ce lancement. Je salue également les intervenants, les professeurs, les formateurs, les fonctionnaires de l'unité correctionnelle, de la section de réduction de la violence, les employés, les fonctionnaires de la DAP qui sont impliqués dans ce projet. Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à l'éducation de ces mineurs. Il est d'usage, en pareille circonstance, de faire un discours. Mais aujourd'hui, je sacrifie cette tradition puisque je prends la parole uniquement pour insister sur quelques points que j'estime importants de souligner à votre attention. Tout d'abord, il convient de rappeler que la direction de l'administration pénitentiaire n'est pas assez débu dans le domaine de la scolarisation des mineurs qui lui sont confiés. Consciente de l'enjeu que représente l'instruction pour ses filles et ses garçons, elle s'est toujours éventuée depuis 2006, année du lancement du projet pilote, jusqu'à l'année 2013, grâce à l'appui efficace de différents partenaires externe et interne et au support inconditionnel de l'État haïtien, à faire fonctionner sans arrêt l'école de la première à la neuvième année fondamentale dans les deux centres. Nous voulons parler du centre de rééducation des mineurs ici et à Pétionville pour les jeunes. L'année dernière, par manque de fonds, lorsque le trésor public pénètre a épongé une dette d'arriéré de salaire aux professeurs, les mineurs en conflit avec la loi ont perdu l'année scolaire. Vous comprenez donc l'importance que revêt pour la direction de l'administration et la mise en œuvre de ce projet dont nous lançons ce matin, le démarrage officiel. Ce projet arrive à temps nommé, à point nommé, pour éviter à ces jeunes de perdre encore cette occasion précieuse d'écrire leur futur, si l'on considère que l'instruction et la formation sont les moyens les plus sûrs pour eux de construire leur avenir, loin du spectre de la délinquance qui les a amenés à ce centre de rééducation. En second lieu, je veux relater que le dit projet cible 150-400 et une vingtaine de jeunes filles. Ces derniers bénéficieront, en plus de l'année scolaire, d'une initiation à l'apprentissage de petits métiers, tels la coupe-couture, la plomberie, les arts et décors et l'informatique. Un accompagnement psychosocial leur sera accordé toujours dans le cadre de ce projet. Une vingtaine d'entre eux devra aussi bénéficier d'un appui visant à les rapprocher de leur famille pour faciliter leur réinsertion sociale. Ce projet est financé par la MINUSTA à la hauteur de 199 000 $ et 176 et sera mis en œuvre par l'ONG PESADEV pour une durée de 12 mois. 170 mineurs, filles et garçons, scolabisés, pourront bénéficier de l'initiation aux petits métiers, comme on l'a mentionné tantôt au niveau de la coupe, de la cuisine, de la plomberie, arts et décors, ainsi que de l'informatique. Ils bénéficieront également d'un accompagnement psychosocial. Nous sommes très heureux d'appuyer la DAPE dans le cadre de son plan de développement stratégique de réinsertion sociale. Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire vers le chemin de la réinsertion. Merci.